Alors moi personnellement, j'y croyais pas trop trop quand on nous l'a annoncé, parce que je trouvais que c'était un peu surréaliste. Et puis je me suis dit qu'au moins ça ferait peut-être un petit peu de repos psychologiquement avant de réattaquer la saison comme il se devait. Et c'est vrai que là, ça commence à faire un peu long quand même. C'était prévisible en vue de la situation, c'est en les tous un peu. C'est quand même triste malheureusement de voir tous ces efforts qui seront remis à plus tard. Le plus important reste quand même la santé et de se préserver pour justement pouvoir faire les meilleurs compètes possibles et dans les meilleures conditions possibles. Alors j'avais déjà revu mon approche après mon opération de l'épaule l'année passée. Comme justement ça commençait réellement à porter ses fruits avant le confinement, du coup j'espère juste pouvoir sortir assez rapidement pour pouvoir reprendre ce travail pour être au meilleur de ma forme pour les échéances à venir. Ça s'organise surtout en fonction des choses à faire parce que j'aime pas trop l'organisation. Sachant que je suis un gros dormeur, je commence d'abord par me lever, ce qui est le plus important. Et après soit du coup je commence par ma séance du jour parce que mon entraîneur ne m'a pas oublié et il m'a pas mis en vacances. Donc du coup je fais mon sport et généralement j'essaie de le faire en famille parce que c'est quand même toujours plus fun de le faire avec d'autres gens que tout seul, surtout en ce moment. Soit alors du coup je révise un petit peu mes cours parce que du coup les partiels vont commencer à arriver. En fonction de ça du coup je mange dans l'après-midi car on est tous un peu lèvres tard à la maison. En ce moment on fait un petit peu de rénovation ou de rangement, le genre de choses qu'on fait une ou deux fois par an. Et du coup si par chance on n'a pas grand chose à faire, du coup on fait soit un peu de jeu de société parce qu'on aime beaucoup ça, on regarde des films tous ensemble. J'ai repris un petit peu le dessin parce que j'aime bien ça et puis ça occupe pas mal et puis du coup j'ai aussi installé un panier de basket dans mon jardin donc je le rentabilise pas mal aussi. On regarde le lien surtout par les réseaux sociaux et par notre téléphone clairement. Du coup moi avec mes entraîneurs et puis mes camarades d'entraînement, on a un groupe WhatsApp où justement on s'envoie nos vidéos de quand on s'entraîne ou alors justement ils aiment bien en ce moment nous mettre des défis tous les jours, des défis quotidiens à réaliser, ce qui nous permet du coup de garder le contact entre nous et puis même de rigoler aussi un petit peu de temps en temps parce que la plupart des défis sont pas si simples que ça et que parfois on peut même avoir des chutes assez intéressantes. C'est simple, il fait beau, il fait chaud. Je vois mon petit frère justement que j'ai pas l'habitude de voir bien plus souvent vu que je suis rentré chez moi. Je dors beaucoup plus que d'habitude, c'est parfait pour garder le moral. Et puis surtout je me réveille tous les matins en voyant les petites stories Instagram d'Antoine Borello, donc pas pour garder le moral, c'est parfait. Pour finir, vraiment prenez soin de vous tous, restez chez vous. C'est vraiment important, pensez aux gestes barrières pour éviter les contaminations au maximum parce que plus vite on aura compris ça, plus vite on pourra sortir de cette situation. Et pensez aussi beaucoup à ceux qui travaillent encore malgré tout, le personnel hospitalier, les personnes qui peuvent vraiment subvenir à nos besoins en ce temps de crise, c'est important, ils ont besoin de nous justement pour tous les gymnastes. Si vous êtes en manque et que vous pensez que vous faites pas assez, et que vous voulez soutenir des personnes, je vous invite à aller vous tourner vers Loan Is, que vous connaissez tous très bien, qui bosse actuellement sur Paris parce qu'elle est infirmière et elle bosse énormément en ce moment. Donc si vous voulez la remercier, ça lui fera plaisir. Donc prenez soin de vous tous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501